Et bien bonsoir, nous sommes réunis ce soir au lac de Villargondran pour la finale de Coupe du Monde 2018. Je vais interviewer ces petits fans de l'équipe de France. Comment tu t'appelles, ma belle ? Tailis. Tailis, alors Tailis, est-ce que tu es pour l'équipe de France ? Oui. Oui ? Et tu penses qu'ils vont gagner ce soir ? Oui. Et à votre avis, est-ce que la France va gagner ce soir ? Absolument. Et combien ? Oula, je ne m'avancerai pas sur ce sujet, mais nous, on est là pour gagner, donc... Alors, est-ce que vous pensez qu'ils vont un peu se décoincer ? Là, ils ont l'air vraiment tendus. Moi, non, je pense qu'ils vont chanter. À la demi-finale, ils ont bien chanté, il y avait une bonne ambiance. Donc, je pense qu'ils vont rire, chanter et mettre l'ambiance. Et est-ce que vous êtes un peu tendus, là, ce soir ? Ah, ben, ça fait toujours un peu peur, mais bon, on croit en nos bleus, ils sont forts. Ils sont bien supportés, alors bon, normalement, ça devrait aller faire. Ma petite question, c'est pourquoi vous ne regardez pas le foot comme tout le monde ce soir ? Ça ne m'intéresse pas. D'accord, donc ici, pareil, et là ? On entend le résultat, donc on saura s'il y a un but de demi. Donc, on profite du soleil et on écoute tout simplement les voisins. Venez vite, on va voir, il me semble qu'il y a une action. Donc voilà, on vient d'avoir le premier but de l'équipe de France, alors je veux avoir les avis de chacun. Non, mais on est à fond, là. On va gagner, c'est sûr. Est-ce qu'il était beau, ce but ? C'est un peu lagué, là, sur la télé, donc on n'a pas bien vu, mais oui, franchement, là, ça fait du bien. Sur la 20e minute, ça soulage un peu, donc on espère que ça va continuer. Ah, on va espérer un 3-0, quoi. Allez vite, maintenant, on bouge. Donc voilà, je me trouve actuellement devant le bar La Source Maltais, et je vais vous inviter à venir avec moi pour voir comment est l'ambiance. C'est parti ! Donc voilà, on vient d'avoir un but d'Equat, et j'aimerais avoir vos premières impressions. Bah, c'est un peu stressant, on attend un peu, mais... Ouais, donc 1-1, à votre avis, est-ce qu'on peut marquer un but, là, dans les prochaines minutes ? Ouais, avec Mbappé qui a fait 2-3 percées sur le côté, c'était pas mal. Donc je pense que, ouais, il y a moyen qu'on marque, là. Je le sens bien. D'accord, et bah c'est ce qu'on espère, en tout cas. On espère, oui. Merci. Mais j'ai beaucoup aimé Zizou, et... Et comment il s'appelle ? Platini, ils ont... Ah, ça c'est Platini, Platini. Super, bah merci Daniel. Donc le pénalty pour la France, qui nous tient en haleine, et on veut juste savoir si Griezmann va le mettre ou non. Et voilà, un super but de Griezmann, et là, on est content. Et il est beau, en plus de ça, le but. Donc nous voilà devant le bar, le Cartman. Et donc, nouveau bar, nouveau supporter. Bien s'y est totalement déchaîné, on va dire. Comment vous gérez ça, vous, derrière le bar ? Et bah, pendant la première mi-temps, voilà, c'était quand même assez calme durant la mi-temps, car les spectateurs sont assez concentrés. Mais à chaque but, voilà, on a des rafales de bières, et voilà, surtout, on en a déjà mis deux. Donc on est super contents, la France est devant à la mi-temps, on espère qu'à la 90e, ça sera la même chose. Et bah voilà, un but, une bière. Donc me voilà à la cathédrale de Saint-Jean de Morienne. Et je vous propose de faire une petite prière pour nos Bleus, en espérant que ce soir, ils vont gagner la Coupe du Monde. Là, au cœur de Saint-Jean, donc, à la taverne, il y a une ambiance qui se fait sentir, et je vous invite à venir voir de plus près, justement. Allez, c'est parti ! Ouais, donc c'est dans la poche, vous pensez ? C'est pas encore dans la poche, ça va être dur jusqu'à la fin, je pense, quand même, parce que la Croatie a un bon jeu, et il va falloir s'accrocher. D'accord, et la question qui fâche, c'est, et si on perd, qu'est-ce que vous allez faire ? On fait quoi ? On se bourre la gueule ? Très bien, donc, en gros, la suite, c'est la bière. Au final, elle revient souvent, quand même, celle-là. En tout cas, l'ambiance est vraiment au top ici, et puis, on va peut-être s'arrêter pour boire un petit verre, non ? Franchement, on va peut-être pas arroser déjà la victoire, mais bon, on peut commencer, peut-être. Monsieur, qu'est-ce que vous pensez des chants des supporters ? Ben, écoutez, ça fait plaisir, a de l'ambiance, les gens s'amusent, et puis, ben, on mène, on va gagner, donc, ça fait plaisir. Et vous, vous ne chantez pas ? Ben, non, moi, je suis tout seul, je chante pas, je regarde le match, je profite de l'ambiance, j'écoute les gens, et... Donc, voilà, grosse ambiance, même pas besoin d'aller au Stade de France pour avoir cette ambiance, alors, merci à vous tous, et allez, les Bleus ! On profite, on fait la fête, c'est cool, tout le monde est là, et c'est un moment où tout le monde est joint, et... Ouais, une bonne cohésion, justement, de tous ces supporters français, et ben, c'est génial, en tout cas, ben, santé ! Et puis, en espérant que les Bleus remportent ! Merci ! Donc, voilà, chez Gatsby, le magasin à Saint-Jean-de-Maurienne, ici, l'ambiance, c'est 100% féminine ! Voilà, donc, allez, les Bleus, c'est parti, on va poser deux-trois questions ! Bon, alors, ce match, qu'est-ce que tu en penses ? Exceptionnel, nous sommes folles de joie ! Folles de joie, c'est le mot ! Et vous, les filles, quelle est l'ambiance ce soir ? C'est trop bien, on est trop heureuses ! Est-ce que j'ai le droit à un petit cri de joie ? Et ben, génial, les filles ont de la voix, hein ! Jamais au travail ! Je ne sais pas de quoi tu veux parler ! Donc, voilà, les rues de Saint-Jean sont complètement désertes ! Et ben, on se demande d'où ils sont, mais... Il me semble qu'ils sont justement par là-bas, on va aller voir. Voilà, ici, il fait chaud, c'est même insoutenable ! Comment vous faites pour tenir les filles ? C'est quoi le secret, ici ? Et ben, on boit ! Et qu'est-ce qu'on boit, justement ? Ben, alors, moi, c'est sirop, parce qu'il va falloir aller faire un tour dans Saint-Jean, après. Et puis, il y en a, c'est de la bière ! Ah, donc, le fameux tour dans Saint-Jean, justement, si la France gagne, mais si la France perd, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on va faire un tour, quand même ! Ils seront deuxièmes ! Tu penses qu'ils vont gagner, les Bleus ? Oui ! Ouais ! Tu fais un petit cri pour les Bleus ? On va gagner ! On va carrer cette coupe ! Allez, les Bleus ! Allez, les Bleus ! Allez, les Bleus ! Et ben, par ici, j'ai l'impression que c'est plutôt tendu ! Oula ! Est-ce que vous êtes tendu ? Pardon ? On est hyper tendu, là ! Tendu comme une armalette ! Et ben, allez, c'est parti ! On va en face ! Apparemment, on n'a pas besoin de t'interviewer, tu connaissais déjà le résultat ? Je lui ai dit que c'était plié ! Tu vois, c'est pas manqué, hein ! C'est fait ! Voilà ! Je pense que normalement, c'est fait ! On a gagné ! C'était prévu, mais bon, c'est bien, quoi ! Donc voilà la super voiture de l'équipe, aux couleurs de l'équipe de France ! Donc l'équipe de France a gagné ce soir la Coupe du Monde, on est champions ! Et cette voiture va faire le tour des rues de Saint-Jean ce soir ! Alors, à vos voitures et à vos klaxons ! C'est toi qui a décoré cette voiture bleu bleu rouge ? Ouais, c'est ça, ouais ! On l'a décoré avec tous les copains qui sont là ! Ouais ! Et là, vous êtes fiers ce soir de défiler justement dans les rues de Saint-Jean avec ? Ben bien sûr, c'est une fierté ! La dernière fois que j'ai fait ça, j'avais 7 ans ! Ah oui ! Du coup, aujourd'hui, pour marquer le coup, on a dit on va tout mettre et on a fait la voiture tous ensemble ! Et voilà ! Et voilà, une étoile de plus pour cette équipe de France ! Et là, on est super contents ! On va aller faire le tour dans les rues de Saint-Jean, klaxonner et faire la fête surtout ! C'est génial ! Donc voilà ! Là, on est... On est au comble de l'ambiance ! Regardez les supporters, ils sont au taquet ! Alors, fiers ! Pardon ? Oh ouais ! Bip les bleu ! Oh, fiers ! Trop bien ! Allumez le feu ! Allumez le feu ! Et faire danser les oreilles ! Arrêtez ! Ouais ! C'est parti ! Et bien c'est génial, les cloches sonnent pour la victoire de la France. Et voilà, on est champion du monde. Allez, champion du monde ! Allez, vraiment ! Allez, allez ! Et ton planning maintenant ? Là, tout de suite, c'est d'aller klaxonner, faire la fête avec les copains. Fêtez ça, ça fait 20 ans qu'on attend ça. Va tant qu'on attend la finale de la Coupe du Monde. Et en plus de ça, la victoire. On m'a souvent charrié sur le fait que j'étais jeune et que je n'avais pas connu 98. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai connu 2018. Et bien voilà, il y a peut-être 20 minutes en arrière, on se demandait où étaient passées les gens dans Saint-Jean. Et bien on a la réponse à cette question. Est-ce qu'on a gagné ce soir ? Oui ! Et est-ce qu'on peut lever le ballon d'or très haut ? Oui ! Et bien allez, c'est parti ! Et on crie ? Ouais ! Là, on est dans les rues de Saint-Jean. C'est la grosse, grosse ambiance. Et on espère que ça va durer toute la soirée. Voilà ! C'est parti ! Et bien je sais pas vous, mais moi j'ai trouvé mon carrosse ! Et bien voilà, c'est déjà la fin ! En tout cas, on pense bien au bleu et merci beaucoup pour cette finale et ce nouveau rêve que vous nous donnez. Et bien allez, moi je vais faire comme tout le monde et puis je vais aller faire la fête ! A plus ! A plus ! A plus ! A plus ! C'est très nombreux en vie. A plus de idem оружé. Et bien sûr, avec ce genre de mans, je vais garder dans mon coeur, je vais t'is garder où estado en rien. A plus de fail que rien froidiającée, l'autre sensibilité, le monde sé fleet puede attraper que vous avez créé.